1. 1. 2. 3. 4. 4. 4. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 12. 13. 14. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 18. Il s'est fait de lui parler à la personne. Je pensais que je me souviens qu'elle me souvienne. Je me souviens de la personne. Il faut laisser dire qu'elle ne veut pas les faire ça. Il n'y a personne de dire qu'elle ne veut pas. C'est parce qu'elle ne veut pas s'écouter. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il y a des gens qui ont été déroulés. Il a été symbolisé le simple truc du viol, 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 viol. Vous voyez, les gens sont venus. Les gens ne sont pas venus. Ils ne sont pas éthiques. Ils ne sont pas éthiques. Ils n'ont pas de mal. Les gens ne sont pas venus. Il ne leur a pas vu. Les gens ne se trouvent pas en l'émotion. Les politicians ne m'attirent pas la même chose. Ils ne l'ont pasatory. Ce sont des personnes aux gens. Les hommes et les femmes. Et ils ne le trouvent pas. Il n'y a pas de mal à donner des policiers. Vous pouvez vous faire frapper des policiers. Je n'ai pas l'impression que c'est tout le monde qui connaît le monde. On a des responsabilités partagées. Il y a des choses religières, des gens qui ont des états, des oppositions, des sociétés civiles. Il y a des choses qui ne font pas. Je n'ai pas l'impression que c'est tout le monde. Il y a des choses qui ont dit. Il y a des choses qui ne font pas. Il y a des choses qui ne font pas. Il y a des choses qui ne font pas. L'État n'a pas d'accord. L'opposition n'a pas d'accord. Il y a des choses qui ne font pas. Nous avons les choses qui font. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'accord. Il y a des choses qui font d'accord. Il n'y a rien à dire. Si on leur a disré, les gens n'ont pas le droit. Il n'y a rien à dire. Maman n'a pas de remercier. Ça nous produit, ça nous fait attention. Ce sont des personnes qui tournent tout le monde. Si personne ne sait jamais, ça ne veut plus rien. Quand je lui ai dit qu'il y a un homme, il ne me reste plus rien de lui. A quoi je crois? Je sais qu'il ne sait jamais ce qui lui est dit, car on ne sait jamais. Et avec ses mythicals ou des choses, Si je le selves ni avec ses amis, on ne sauter pas. Parce qu'il s'agit de personne à lui. Ainsi, il m'a dit que vous êtes au pitonique. Ainsi, les clients ne m'ont pas voulu être honnêtement. Ils ont le droit et un bon losing. Et bonsoir, il y aura une carte là. Il faut que tu ailles d'où ton partage. Laisse-tu discuter par la bonne relation? Laisse-moi la bonne relation. Il a hâte de m'obtiller, sainte et de pouvoir être supprimée. Je n'ai pas de grandir. Mais je n'ai pas eu la seconde. Et moi je me suis encore plus élevée. Moi, c'est ainsi de ceux qui veulent algunair. Ou alors, on l'avait d'ailleurs d'ailleurs en première course. On s'est amené à la bonne chose. Il y a beaucoup de manoeuvres. Tu devrais vraiment penser que n'애 pas le plus, mais on le sait. Pour son temps, on est vraiment bien. Il y a beaucoup plus de manoeuvres. Il y en a beaucoup important. C'est ce que vous avez dit, que les gens sont bien sûrs. Ce sont des gens qui sont les plus difficiles. Les gens sont les plus difficiles. Ils sont les plus difficiles pour la construction. Ils sont les plus difficiles pour l'instant. Ils veulent juste dire à la place des gens. Ils veulent dire à ce que vous en parlez. A la télé, à la télé, il n'a pas le droit à la télé. Non. Nous avons beaucoup d'autres. Charmando Bamba, Maudon Malik étant d'autres. Nous avons une civilisation. Mais les civilisations ont été accompagnées avec l'organisation. Mais nous, c'est dommage. Il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas d'organisation. Mais les principes ne sont pas dans le Sénégal. Pour qu'il y ait d'autres, il n'y a plus de quoi faire. Il n'y a plus de quoi faire. Il n'y a plus de quoi faire. Il n'y a plus d'autres. Il n'y a plus d'autres. C'est ce qu'il y avait. Il n'y a plus d'autres. Il n'y a plus d'autres. Mais ils n'y ont plus d'autres. Ils ne sont pas dans les écoliers. Il n'y a plus d'autres ans. Il n'y a plus d'autres. Il n'y a plus d'autres. Il n'y a plus d'autres. Il n'y a plus de qualifier. Dans le reste, le livre n'a plus de quoi faire, il n'y a plus d'autres. Pour autant, on ne veut que les Sénégal. La dernière fois, il n'en a plus d'autres. comment c'est le tournage pour ne gougoulou baha 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 tu vois le politique annonce à l'honneur tu m'as d'ailleurs mon pouls tb de la moyenne des allemandes n'est qu'un amas que trésor ou tamak du lieu où nous aurons nous c'est un gare n'est qu'un an et mousse au côté la cignonne d'ailleurs la million beaucoup d'ma tu n'y en a pas l'intérêt des balais n'a pas l'intérêt des balles Pour lutter avec la politique, on s'en fait pas. Les policiers s'en sont laissés et les policiers ne s'en sont pas touchés. On en parle avec des gens, il est en train de se lever en charge de la Mou helemaal. Quand on veut, on 2000 était en charge de la Mouhammed. T'as dit que la Dieu pour moi aussi de tous les autres. S'il y a, sauf de notre28, sauf de notre28, sauf de la2. S'il y a un changement pour d'autres, nous avec nous de tous les références, Pour le pouvoir de la Mouhamad, il ne faut pas sauf des gens, mais le courage de que le Paule et le Mouhamad est abandonné. Que vous avez appris à la Mouhamad ? C'est une grande volonté de savoir les gens, mais je pense à la Mouhamad. Parce que quand même, il ne faut pas dire, que les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants... Mais ils ne peuvent pas le faire de la Mouhamad. Il a dit qu'on appelle à la paix qu'on est contre aussi toute forme de violence. Ce que nous oublions, nous vivons aujourd'hui un pays où on a comme l'impression qu'il y a de la violence partout. Ce que nous ignorons aussi, c'est qu'il y a une pluralité. La violence ne peut être appréhendée qu'au pluriel. Il existe plusieurs formes de violence. La violence la plus connue, effectivement, c'est la violence physique. Mais c'est celle qui consiste à donner, par exemple, un coup de tête ou un coup de marteau à quelqu'un. C'est une forme de violence. Mais ce n'est pas la seule forme de violence qui existe. D'autres formes de violence existent. C'est la violence aussi symbolique qui est aussi à l'oeuvre. C'est le fait d'insulter. Et quand quelqu'un insulte, s'il pense qu'il violente la personne insultée, c'est qu'il se trompe. C'est qu'il violente tous ceux qui entendent ces paroles ou ces mots qui relèvent du déconcertant ou qui peuvent déconcerter. Aujourd'hui, ce que nous vivons dans ce pays, en écoutant, il ne faut pas penser que les seuls qui mettent en oeuvre cette forme de violence, c'est-à-dire symbolique, sont les politiques. Moi, je crois que c'est devenu un phénomène qui est en train de se généraliser dans ces pays. Et nous devons l'éviter. Par contre, nous allons nous focaliser sur ce qui a fait que nous nous sommes retrouvés ici. Nous nous adressons aux hommes politiques, même si cette adresse aussi est destinée à tous êtres humains et puis de paix et de justice. Le champ politique est en train de s'insulter sans le savoir. Puisque si des hommes qui partraquent, qui disent avoir les mêmes objectifs, se tuent entre eux, c'est qu'ils se contredisent, qu'ils se contredisent. Et toute personne qui se met dans une position de contradiction pose véritablement un problème à ceux qui l'entendent et qui l'écoutent. Nous appelons tout le monde à la paix. Mais les premières personnes interpellées, ce sont les hommes politiques. Ils nous ont promis qu'ils nous font croire, qu'ils font la même chose, qu'ils parlent pour l'intérêt de la nation. Mais cela doit apparaître dans leur façon de faire, mais aussi dans leur façon de dire. Alors que leur façon de dire devient de plus en plus déconcertante, dérangeante, puisque insultante. On ne les écoute pas. Ce que nous attendons de nos leaders, c'est qu'ils nous proposent un projet de société convaincant. Un projet de société qu'on ne va pas définir par un recourant à la toute puissance de l'injure, puisque l'injure n'a jamais réglé rien. C'est une forme de violence et il n'existe pas de violence qui n'appelle pas à une autre forme de violence. Et la meilleure façon de faire taire, de faire en sorte que ces violences ne parlent pas, que ces violences ne nous parlent pas, c'est de dire des choses qui collent à nos réalités, c'est aussi de dire des choses qui nous font avancer. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est que nous entendons de nos dirigeants ou de ceux qui doivent nous diriger n'augurent pas la paix et ne nous montrent pas la meilleure voie, ne nous montrent pas la voie que nous attendons d'eux. Voilà. Je crois qu'en substance, c'est ce que je voulais dire pour faire la synthèse de ce réunion qui nous a réunis ici et que Ibrahim Afaï a bien voulu organiser. Et nous finissons par remercier Ibrahim Afaï. Il a bien fait de le dire. Vous savez, en matière de politique, les gens pensent que seuls ceux qui sont sur le terrain et qui se collent l'étiquette de politique ou de politicien, c'est à cela que la politique appartient. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui ne parlent pas, qu'on ne voit pas physiquement, mais qui de manière souterraine font de la politique. Et il faut quand même tenir compte de cette frange de la population qui semble être mire, mais dont la parole peut être fatale, puisque simplement c'est souvent des gens crédibles, des gens qui sont écoutés et qui peuvent, s'ils le veulent, jeter les discredits sur ceux qui croient avoir le monopole de la vérité, alors qu'ils ne l'ont pas. Il faut que les gens se disent la vérité. Il faut que nous acceptons. Moi, c'est ma philosophie, c'est ma façon aussi de voir les choses. On peut faire... La politique ne contredit pas la vérité. Mais pourquoi de plus en plus, les gens ont tendance à faire rêver, même en mentant pour le pouvoir ? Je crois que le pouvoir, il est là. Chaque citoyen a le droit de prétendre à un poste politique, a le droit de prétendre à être à la tête de la hiérarchie sociale. Rien ne l'interdit. Mais disons-le, en disant la vérité à la population, en faisant la preuve de la réalité selon laquelle on est des hommes véridiques, surtout que nous, en tout cas, citoyens, ce que nous attendons, en tout cas de plus en plus des hommes politiques, c'est qu'ils nous tiennent un discours de vérité, mais qu'ils nous tiennent un discours réaliste, qu'ils ne nous fassent pas rêver. On a tellement rêvé qu'on ne croit plus au horaire. C'est bon.